Alors Olivier était le président de La Bouche à l'Oreille, Brice Thurney le salarié. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le concept de La Bouche à l'Oreille, l'historique de l'association ? Alors La Bouche à l'Oreille est née en janvier 2005, donc bientôt 6 ans. A l'origine par des membres du collectif des éclectiques, puis ensuite par une série de bénévoles pratiquement tous Choltais. Donc La Bouche à l'Oreille a pour vocation de faire des concerts réguliers au Barouf et sur une esthétique musicale assez particulière. Puisqu'on est plutôt un petit peu défricheur de nouveaux talents et puis de musique qu'on n'entend pas forcément ailleurs. Alors justement, ce début de saison, la saison va être organisée en deux semestres. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de la programmation, Brice par exemple ? Donc sur le premier semestre, beaucoup de découvertes. On est toujours sur un truc où on essaie de mettre en place ce qu'il faut pour promouvoir les groupes amateurs, les groupes de la région. Voilà, donc on fait du rock, il y a un peu de métal, il y a du reggae, il y a du festif, il y a de la chanson. Voilà, du national, de l'international et du local. Donc là, on est au Barouf, mais donc la Bouche à l'Oreille, c'est une association indépendante. Alors est-ce que vous pouvez me parler justement un petit peu de tous ces partenariats qui sont en train de se mettre en place cette année ? Alors c'est vrai que depuis cette année, on a travaillé, on travaille beaucoup sur les partenariats avec les autres associations Choltaise. Notamment aussi bien associatifs qu'institutionnels, la médiathèque, le jardin de verre, les éclectiques. On travaille aussi avec cette année une association plutôt nantaise, un petit peu plus loin, mais qui est toujours dans un contexte régional. Donc cette volonté, en fait, elle est née à la fois de notre part, et puis aussi d'une impulsion de Michel Gabaret au sein de l'Amérique, qui a un petit peu essayé de fédérer tous les acteurs Choltais des musiques actuelles. Donc ça, ça nous paraissait important, à la fois pour éviter de se marcher dessus et de faire deux concerts en même temps, et puis pour tendre vers une dynamique des acteurs locaux sur les musiques actuelles.